Ce sont des gens de réfugiés pseudo-politiques. Ils étaient pourchassés par les Nasser, par les je ne sais pas qui, l'Égypte, tout ce que vous voulez se retrouver en Europe. Et là, vous acceptez la dimitude. Ils vous disent sous Jôte Loukou, tout ce que vous voulez, la dimitude, il n'y a pas de souci. On prend la CAF, on prend le truc, on prend les primes de Noël, on prend tout cela. La dimitude, l'humiliation permanente, insupportable. OK, il n'y a pas de souci, on reste dans la dimitude. Attends, je continue. Je continue pour... C'est qui Nora Jones ? Moi, je n'ai pas parlé de quelqu'un. C'est qui dans le chat Nora Jones ? On s'en fout, on s'en fout. On continue le chapitre parce que je déteste ne pas terminer un truc. On va terminer. Et c'est rapide, il reste quelques minutes. Et donc, du coup, les masses, il ne faut pas les ignorer. Alors, on ne peut pas ignorer les masses et ce qu'elles représentent. Aussi, le rôle des médias politiques est de gagner leur sympathie. Ou tout du moins, s'assurer de leur neutralité. Genre, à la rigueur, tu n'es pas avec nous ? Au moins, ferme ta gueule. Ferme ta gueule de merde. Ferme ta sale gueule. Ne parle pas. Voilà. C'est comme Iqusen. À défaut de voter, à défaut de parler, de comprendre ce que je suis en train de vous dire, juste votez et fermez-la. Voilà ce qu'il a dit dans la mosquée. Votez et chut. Voilà. Chut. Voilà. Soyez des moutons. Voilà. C'est ça, en fait, le discours islamiste. T'as compris ? Tant mieux. T'as pas compris ? Fais-le quand même et ferme ta gueule. Voilà. Sois neutre. N'essaie pas de... Voilà. Soit t'es dans le positif, soit t'es dans le zéro. Mais tu vas pas vers le moins un. Ouais. Rentre pas, en fait. Rentre pas. Tu comprends pas. T'es plus négatif. T'as pas le niveau. T'étais pas au top. Ferme-la. C'est tout. Ferme-la. Mais nous... Voilà. Mais nous savons aussi que nous jouissons dans les masses par la grâce d'Allah. T'es une réserve capable de passer à l'action. Voilà. Ça, c'est la chair à canon. À partir du moment où nous privilégions les meilleurs de la OMA par rapport au gros de la troupe. Voilà. Le gros de la troupe, c'est des... Là, soit ils parlent d'un point de vue action physique, soit intellectuelle. Donc t'as une élite intellectuelle dans la OMA et t'as aussi une élite de combattants. C'est les gens, ils sont prêts à tout. C'est les déglingués. Voilà. C'est eux. Donc, en gros, ils disent... Parce que le gros de la troupe, soit c'est des cons, soit c'est des lâches. Dans le sens, c'est des khurga, comme on dit chez nous. Voilà. C'est des faibles. Voilà. C'est des trouillards. Voilà. Et lui, il est en train de dire... T'as le top du top, c'est le mec qui peut te mener des opérations jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Voilà. Il dit... Heureusement qu'on en a. Heureusement qu'on en a. Nous implorons Allah de nous pardonner nos péchés pour nous ranger au rang des banques du blabla. Nous avons besoin de 500 000 djihadistes pour mener notre... Voilà. Là, il donne des chiffres. Là, il donne des chiffres. Je suis désolé. La Syrie, c'était combien ? C'était 15 000, 50 000 compétences à l'ampogée. Ils avaient déjà 10 % il y a l'impact. Voilà. Pour moins, il y a trop long qu'en bas. Donc, et nous souhaitons pouvoir accroître ce nombre d'une nation d'un milliard d'êtres. Voilà. Ah bon, ils exagèrent un milliard. Bon, mais ils ont raison. Ils sont visionnaires. D'un milliard d'êtres. En gros, comme la Chine. Ce qui est plus facile que de l'accroître avec des jeunes en proie au doute par des chiffres maléfiques. Voilà. C'est-à-dire que eux, les jeunes, c'est l'étape 1. Ils s'en foutent. Ils comptent pas sur les jeunes pour tout le reste. Eux, ils ont une vision civilisationnelle. Parce qu'ils te parlent d'une nation à un milliard. Je pense qu'une nation à un milliard, ça va venir du jour au lendemain. Ben non, ça va se faire sur des siècles. Ça va prendre des siècles à islamiser une nation à un milliard. Il s'en fout, lui, des jeunes de banlieue de France. Ça, c'est l'étape zéro. C'est l'étape 1. Et lui, il va loin. Oui, c'est pour ça. Nous, on parle pas des musulmans ou je sais pas quoi. Nous, on parle d'islam, d'idéologie. La jeunesse de la France. Pas les musulmans de la farce, les couscous, je sais pas. Ou même les fréristes musulmans, je sais pas quoi. Juste pour intervenir. Vas-y, vas-y. En fait, il disait, nous, on s'en fiche. Nous, on a le temps. Nous, on a des siècles devant nous. Nous, vous, en fait, les autres, vous êtes là. Mais nous, on a des milliards d'années. On peut attendre. On est patients. Allah nous a donné la patience. Même s'il nous faut cinq siècles, Inch'Allah, on va vous conquérir, Benillai. C'était ça. Cinq siècles, là, il disait. Et encore, ce n'est plus. Ils disaient qu'ils avaient le temps. Et ils parlaient comme ça. Donc, ça veut dire qu'eux, c'est le temps long. Eux, c'est le temps long. Ils sont patients. Ils sont patients. Même s'il faut attendre cinq siècles pour arriver à leur but, ils vont y arriver. Ils te disent quoi, les Afghans ? Vous avez la montre, on a le temps. On a le temps, voilà. Donc, la jeunesse de la nation musulmane est plus proche de la nature humaine, et c'est du blabla. Des événements récents ont clairement démontré que les personnes ordinaires, du fait de leur nature humaine innée, ont manœuvré plus efficacement sur les groupes islamistes inertes qui livrent leur religion aux moines maléfiques et aux rabbins. Bon, ça, c'est du blabla. Donc, nous avons vérifié que l'élaboration d'une campagne médiatique doit commencer par réfuter les doutes des chiches maléfiques. Comme Amar. Amar, il est vu comme un chiches maléfique, par exemple. Boussena, c'est un chiches maléfique. Voilà. Tous ces gens, ils mettent des doutes, des ambiguïtés. Moi, j'écoute Boussena, je suis angoissé, je ne suis pas bien, je ne comprends pas. Il veut en venir, il parle. LJ, c'est la même chose. Voilà. Ils sont tous des chiches maléfiques, ces gens-là. D'un point de vue, bien sûr, djihadistes islamistes. Voilà. Ils mettent des doutes, des ambiguïtés. Donc, même si cette campagne s'adresse directement aux masses, le doute n'a pas sa place. Mais on doit penser à une présentation taillée sur mesure à la mentalité du peuple et qu'on battre ceux qui les empêchent de rejoindre des rangs djihadistes. Donc, il va y avoir une adaptation. Ce n'est pas un discours général comme ça. Non, ils vont étudier le profil psychologique, sociologique, historique des jeunes Français. Ils vont s'adapter à eux. En commençant par montrer au peuple qu'il a une manière de penser, des émotions différentes, des devoirs capitalistes et marxistes. Et voilà. Ils ont tout compris. Je suis désolé. Voilà. Là, on arrête le partage. Mais on peut discuter. Vas-y. Ouais, bon, moi, ce que je dirais, c'est qu'Abou Bakr al-Najdi, il est bien hard. Tu vois, là, c'est un autre niveau. Au bras d'or, après. Au bras d'or, vas-y. Je t'en prie, fais-moi. Non, non, mais je voulais rebondir sur tout à l'heure, le débat. Ah oui, continue. En fait, c'est toujours le même constat, en fait. Entre apostat athée et apostat catholique, on est, on va dire, on peut se rejoindre sur le diagnostic, sur le pronostic, mais pas sur le soin, quoi. Après, on n'est pas athée au bras d'or. Non, mais voilà. Non, mais athée dans le sens où tu t'en dis, ah, tu ne t'entendifies pas à un monothéisme comme les trois grands monothéismes. Pour moi, athée, c'est sans religion. Voilà. Tu peux croire en du tout ça. OK. Un religieux, c'est un bon truc. Voilà, un religieux, voilà. Pour lever l'ambiguïté. Un religieux, pourquoi pas. En fait, moi, ce que... On n'est même pas un religieux. Hazavit, mec. On n'a pas compris c'est quoi la foi. On n'a pas compris. Voilà. On n'a pas compris. Expliquez-nous. Vas-y, continue. Du coup, moi, Kabil, je te répondrai par... Ce n'est pas... En gros, tu nous proposes un traitement qui est moins pire que le mal, mais quand même, tu crées un nouveau mal. Pour moi, le fait religieux du catholicisme, voilà. Alors aujourd'hui, c'est bisounours, bisou, bisou. En fait, c'est la dimitude du catholicisme qu'on voit. Ce n'est pas le catholicisme en mode vénère qu'on vit en ce moment. On peut le romancer comme on veut, mais dans le passé, le catholicisme, c'était à la hache, mais voilà. C'était en mode croisade. C'est les casser des musulmans, c'est les casser des guerriers, quoi. Vous avez une vision républicaine de ce qu'est le catholicisme. Écoutez, il faut faire un reset et être un peu plus objectif. On ne peut pas dire le catholicisme... On ne peut pas réduire l'époque chrétienne à de la croisade et à du n'importe quoi. L'Église catholique, si vous êtes totalement objectif, il faut regarder aussi le bon qu'elle a donné. S'il y a des hôpitaux, aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui l'a fondée et qui l'a rendue institutionnelle et pour tous, amis comme ennemis. L'Église catholique a mis en place le magistère. L'Église catholique a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'université. Elle a mis en place le palais de justice, le code de droit impartial. Le code de droit canon qu'on utilise dans l'Église a été repris dans les sociétés les plus modernes aujourd'hui, même dans les pays musulmans. L'Église catholique a fondé l'orphelinat. L'Église catholique a fondé toutes les missions de charité et d'aide aux pauvres à travers toute la planète, pour toutes et tous, gratuitement, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race. L'Église catholique... En fait, je n'ai... Oui, l'Église catholique a apporté le progrès. Je suis d'accord. Elle a donné au monde, en fait. Oui, elle a donné au monde. En fait, je place le progrès. Il faut faire de l'abstraction. Attention, moi, je ne suis pas devenu catholique pour suivre des catholiques. Ce ne sont pas les catholiques qui m'ont rendu catholique. Ce n'est pas l'histoire qui m'a rendu catholique. C'est la doctrine catholique et la religion chrétienne qui fait que c'est la religion la plus raisonnable d'y croire. Jésus a vraiment existé. C'est un fait historique. Il a bien été crucifié sous Ponce Pilate. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Ça a transformé le cœur de millions de personnes, de milliards de personnes. Et les meilleurs catholiques chez nous, ce sont les saints. Voilà. Si tu veux savoir ce que c'est le fruit du catholicisme, le vrai catholique, le fruit du catholicisme, celui qui met Jésus parfaitement, eh bien, il devient un saint. Celui qui imite Mohamed, il devient Ben Laden. C'est totalement différent. Maintenant, il ne faut pas mélanger l'histoire de monarchie, l'histoire de guerre, de conquête, etc. avec le catholicisme. C'est deux choses différentes. Trouve-moi un seul enseignement de l'Église catholique qui dit d'aller tuer ne serait-ce qu'une mouche et je quitte cette religion tout de suite. Tu ne trouveras pas. Mais entre-temps, je peux très bien te dire que le catholicisme a bien fait prospérer l'obscurantisme. En gros, c'est ferme ta gueule, gobe ce qu'on te dit, paye, finance. Non, mais ne dis pas que tout est beau, tout est clair, tout est truc. Moi, mon analyse est la suivante. Laisse-moi juste parler. Je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Moi, mon analyse est la suivante. C'est que le progressisme, le progrès a été véhiculé par le catholicisme, etc. Mais le catholicisme ne se place pas au-dessus du progrès. Pour moi, c'est le progrès qui se place au-dessus du catholicisme. Le catholicisme, il y a un temps, a pu être le véhicule de tout ça. À un moment donné, le véhicule, il avançait tout seul sur le catholicisme. Il n'en a pas besoin, en tout cas. Moi, ce que je voulais juste dire, en tout cas, je reviens à mon analyse du départ, c'est qu'en fin de compte, tout ça, c'est quoi ? Quand on regarde au niveau sociétal, c'est qu'il y a une opposition entre les valeurs et l'argent. « Oui, il faut restaurer le catholicisme, etc. » Des gens forts, des gens qui ont des vraies convictions. En fait, ça s'appelle les valeurs. Tu peux très bien avoir des valeurs très fermes, des valeurs républicaines ou des valeurs de vivre ensemble sur des valeurs communes et des valeurs de progrès humain sans pour autant être indimis. Et ça, en fin de compte, l'État, qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle ? C'est que l'État, petit à petit, a baissé son froc face à l'argent. C'est l'argent qui a gagné. Donc, une fois que tu commences instaurer des valeurs et des valeurs au sens large, une fois que tu auras restauré ces valeurs-là, ce sera facile de battre. Quels sont ces valeurs au sens large ? Tu comprends ? Lorsque tu es catholique, tu as un Dieu... C'est des valeurs qui ont été véhiculées par les catholiques, mais ce ne sont pas des valeurs qui sont par essence catholiques. Écoute, les valeurs les plus anciennes sont celles du décalogue. C'est-à-dire qu'il est de foi, de croire même nous, il y a ce qu'on appelle la morale naturelle. C'est-à-dire que tout homme, toute femme qui conduit par sa conscience, s'il n'est pas aveuglé par ses passions, va obéir aux dix commandements. Les dix commandements sont inscrits au plus profond de notre âme. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, etc. Ils ont été inspirés par quoi ? Ça, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle la morale naturelle. Ils ont été inspirés par les tables de loi au Mésopotamie. t'as vendré, mon gars. Il n'y a pas besoin de religion pour ça. Il n'y a pas besoin de religion pour avoir une morale naturelle. Ce n'est pas le bon comportement, ce n'est pas la propriété des religieux. Ça se saurait. Donc, il y a ce qu'on appelle la morale naturelle qui est en tout homme. D'ailleurs, si tu fais un peu le tour du monde, les gens bien sont les mêmes partout. Ce sont ceux qui ont une bonne conscience et qui agissent selon leur conscience. Ça, c'est l'Église catholique qui nous l'enseigne. Et puis, nous, au-delà du droit naturel qui est résumé dans les dix commandements, on a ce qu'on appelle le droit positif qui est la loi évangélique. C'est le serment sur la montagne de Jésus-Christ qui pousse l'homme à se déifier. C'est-à-dire, on rentre dans une morale qui est sanctifiante, qui est infiniment plus grande. Tu vois, aimer ton ennemi, ce n'est pas naturel. Aimer ton prochain, inconditionnellement comme Dieu t'aime, c'est-à-dire gratuitement, ce n'est pas naturel. On a bien vu que vous aimez bien votre ennemi. Vous les aimez bien. Mais attends. Le bon dîmi. Non, mais attends. Aimer ton ennemi, ça ne veut pas dire baisser ton froc et laisser n'importe qui rentrer chez toi. Ah ben là, je suis désolé. Là, je te sens catéchiste de l'Église catholique. Le catholique a le devoir de défendre son honneur, ses biens, sa famille, son corps, son intégrité, et sa patrie. Aujourd'hui, les gars, on n'est plus dans un état catholique. Il faut le comprendre. Oui, mais on n'a pas attendu des catholiques pour parler comme ça. Et venir dire que le catholicisme... Et quand tu es catholique, en fait, tu n'as qu'un seul Dieu et une seule doctrine. Moi, cette doctrine-là, avant d'y adhérer, je l'ai scrutée. Elle a été... Elle a passé mon examen de conscience. Et donc, je m'y suis soumis librement, en toute volonté. Tu vois ? Parce que pour devenir catholique, tu as deux ans de catéchisme. On te présente le truc. Si tu n'es aucun avec ça, tu demandes le baptême. Si tu ne veux pas, tu es libre. C'est tout le contraire de l'Islam. Tu rentres l'Islam, tu fais la Shahada. Et le jour de ta Shahada, on t'offre un Coran, un tapis de prière et tu te démerdes avec. Et c'est tant pis pour toi. Si tu sors, tu es mort. Nous, on n'est pas dans une secte. Tu sors, tu n'es pas mort. Je sors, les gens vont prier pour moi. Je suis désolé, il y a un temps que tu étais excommunié, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais le droit de rien faire. Je suis désolé, tu n'étais pas un citoyen. Je te remets dans le contexte. Je te remets dans le contexte. Est-ce que tu es mort ? Non, mais tu es une vue très romancée du catholicisme. Je ne suis pas en train de te le romancer, je suis en train d'être objectif. Je ne suis pas en train de te faire un truc de bisounours. Je ne crois pas aux histoires de bisounours et je ne mélange surtout pas ce qu'ont fait certains catholiques et le catholicisme. Moi, je te parle du catholicisme. Va voir ce qu'a fait Saint-Louis. C'est le seul roi qui est devenu saint. C'est ce que disent les musulmans. Va voir le Saint-Louis. Va voir si un homme pareil ne pourrait pas gouverner en son sein tout homme de différentes confessions. Va voir si ces gens-là étaient animés par la soif de pouvoir du pognon ou s'ils étaient animés par la justice. Il faut que je finisse là-dessus parce que c'est primordial. On a compris. Bon, écoute. On a compris. En fait, tu veux me dire pour en résumer, mais c'est que... La paix et l'amour, on a compris. La religion n'a rien à voir avec les autres désormes, on a compris ça. Non, mais en ayant un seul Dieu, un seul maître et en ayant une sainte doctrine et pas une doctrine mortifère, moi, j'estime que ma doctrine est simple et qu'elle vient de Dieu. Il suffit de liser le magistère de l'Église, de regarder ce que ça enseigne. C'est absolument... Écoute, Kaby, nous aussi, les hazamites, on s'est dit ça, il n'y a pas de souci. Attendez. Non, mais pourquoi je dis que le catholicisme est une solution ? Pourquoi ? Parce que lorsque tu es catholique, tu ne peux pas te faire empoisonner par de fausses doctrines, qu'elles soient religieuses ou pas. Quand tu n'as qu'une seule doctrine, elle est claire. Tu ne peux pas être un motiste et catholique. Oui, mais... C'est le capital catholique. Tu ne peux pas être un féministe et catholique. Tu ne peux pas être... Tu vois ce que je veux dire ? Toutes ces doctrines mortifères... C'est le capital catholique, le problème, ce n'est pas ça. C'est que là, tu vas voir les musulmans, tu vas leur dire... Écoute, tu vas leur dire, le christianisme, c'est la meilleure. Vous serez les victimes de toutes les fausses idéologies. Vous serez soumis au gré du vent. Et à toutes les fausses doctrines. Quand on a qu'une seule, tu t'y tiens et tu te prémunis de toutes tes fausses doctrines. Moi, c'est une protection. Écoute, avec les amis, on se protège même du catholicisme, tu vois. C'est pour te dire. Mais qu'est-ce que le catholicisme peut te faire de mal ? Allez, explique-moi. Alors, qu'un bique catholique, à partir de là, je ne vais pas commencer à rentrer dans des considérations. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Regarde, il y a le seul pays catholique au monde, il y a le Vatican, bien évidemment, mais le seul pays catholique au monde, peut-être il y a la République dominicaine également, mais c'est Costa Rica. C'est le seul pays catholique au monde parce que la religion d'État et le catholicisme va voir Costa Rica. C'est le pays depuis 2009 qui est là où il fait le plus bon vivre. Il n'y a même pas d'armée. Il y a la plus grande biodiversité au monde et même les musulmans sont très heureux là-bas. Donc, moi, je te le dis, le catholicisme, il faut arrêter les conneries, le catholicisme respecte la liberté individuelle de tout homme et de toute femme. Je ne peux pas t'imposer le catholicisme. Il n'est pas le droit de faire ça. Donc, il faut te remettre dans le contexte historique. Lorsqu'il y a un roi catholique, nous, dans notre croyance, Dieu a créé trois sociétés. Première société, la famille. Donc, c'est une première société. Deuxième société, la société civile où là, tu as un roi. Tu vois, il y a toujours eu des rois dans l'histoire du monde et même dans l'histoire biblique, c'est toujours eu des rois qui étaient en lien direct avec le spirituel. Et tu as la troisième société, la société de l'Église. qui est là et les trois sociétés ont trois. Et lorsqu'elles visent en harmonie, il y a un certain équilibre parce que la société familiale a le devoir de construire une famille stable, protectrice envers ses enfants, etc. La société civile, donc avec son roi, a le devoir de protéger sa nation, d'y apporter santé et éducation et de défendre les biens de son peuple face à l'ennemi. Et la société de l'Église a le devoir d'enseigner la foi et les mœurs de la société familiale et de dicter à la société civile si les lois qu'elles sont promulguées plaisent à Dieu ou pas. Voilà, ça c'est le monde idéal, ça c'est le monde bisounours où les trois sociétés coexistent. Il y a eu quelques siècles où ça devait comme ça. Un roi de droit divin, il a le deux rois. Oui, mais bon, catholique... il y a le deux.